Merci d'avoir répondu à mon invitation pour cet échange. Les premiers, évidemment, après ma prise de fonction comme coordonnateur de la MOCA. Nous allons parler essentiellement de la crise dans nos pays. Elle est multiforme, elle est politique, elle est institutionnelle, elle est sécuritaire et elle est financière. Mais elle a pour cause de l'illégitimité, l'illégitimité des institutions, l'illégitimité des animateurs de ces institutions. Cette illégitimité a commencé au lendemain de la publication des résultats. Tout le monde connaît les chaos électoraux. Évidemment, il y a des compatriotes qui considèrent qu'il n'y a pas de crise. Le pays se porte bien. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a réellement crise, mais la crise n'est pas d'une ampleur si importante que le pays peut se comporter comme dans le passé. Et nous, nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a crise et que la crise a une incidence grave sur le fonctionnement des institutions. Sur le comportement de l'économie, des finances publiques, de la monnaie, sur la cohésion dont nous avons besoin pour nous battre à l'est du pays et extirper notre pays des occupants. Voilà pourquoi je vous ai invité, mais aussi nous parlerons de la MOCA, la vision de la MOCA et le rôle que je voudrais en accord avec mes compagnons, l'idée de la MOCA, la vision qui est la nôtre et la manière dont nous allons contribuer à la sortie de cette crise dans notre pays. Je suis à votre disposition pour des questions et pour un échange que j'espère fluctuer afin que de nos échanges sortent la lumière. L'orientation pour la MOCA rentre dans le cadre de la MOCA. La convention de la MOCA. La MOCA a quatre objectifs ou quatre valeurs qu'il défend. D'abord, la protection de la Constitution. Défend la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet des révisions, surtout en ce qui concerne les dispositions verrouillées. La MOCA se bat pour mobiliser la population afin que les prochaines élections soient transparentes et reflètent la vérité du choix des électeurs. La MOCA se bat contre les antivaleurs, mais aussi pour une bonne gouvernance. Ma vision serait celle de coordonner cette quadriple vision de manière à ce qu'il y ait une unité dans l'action en dépit de la diversité. Donc la MOCA va se comporter dans l'unité, l'unité du peuple, mais en acceptant la différence, la diversité dans cette unité. Je voudrais préciser ma question. Qu'est-ce que le nouveau coordonnateur de la MOCA va apporter à la MOCA en cette période 2020 ? Nous entrons bientôt et on sait très bien que l'actuel pouvoir est en place bientôt un an. Et vous, en tant que nouveau coordonnateur, qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Sachant qu'il y a déjà d'autres coordonnateurs de la MOCA qui sont passés, et vous, vous arrivez maintenant dans ce contexte. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, des particuliers ? Ce que je voudrais apporter de nouveau, c'est d'abord préserver le zaki de la lutte. Les trois précédents ont maintenu les capes. Bien sûr qu'ils ont eu quelques difficultés, qu'il s'agisse de M. Katoumbi, qui a dû revenir au pays avec un léger état. Vous connaissez les difficultés qui ont caractérisé son retour au pays. Il y a Jean-Pierre aussi, qui a eu les mêmes difficultés, plus ou moins. De sorte que moi, je viens et reprends les bâtons, de manière à ce que nous soyons beaucoup plus sur le terrain de l'action, dans la lutte pour les quatre axes dont je parlais, à savoir protéger la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une révision, surtout en ce qui concerne les articles intangibles, nous battre pour qu'on puisse mobiliser le peuple de manière à obtenir que la prochaine fois, quand les élections auront lieu, qu'elles transmettent, qu'elles reflètent la vérité des yeux. Et aussi, les antivaleurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au sommet de l'État, c'est la cacophonie, la gestion des finances publiques. C'est l'opacité, nous allons nous battre sous le terrain. Les revendications populaires, ça va être notre cible, de manière à obtenir qu'il y ait un peu plus de gestion correcte. Mais nous nous battrons aussi pour faire des marches pacifiques, de manière à ce qu'on fasse une pression nécessaire, aussi bien vis-à-vis des autorités du pays, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale, pour qu'ils puissent bouger, afin que la guerre de l'Est, nous puissions la gagner, au mieux des intérêts de notre population. Ok, j'ai vu M. Christian Loussakoueno pour Top Congo. Bonjour M. Mouzito, vous avez dit que vous allez, la coalition Lamouka, vous battre pour protéger la Constitution et faire en sorte que les prochaines élections soient crédibles. Le président Félix Tshisekedi, dans son discours, a dit exactement la même chose que vous, en l'ajoutant que toutes ces réformes doivent se dérouler au sein des institutions. Alors, vous parlez de mobiliser la rue, oui, de manière pacifique vous insistez sur ce terme, mais est-ce que c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir obtenir un changement de Constitution que vous récamenez aussi il y a quelques années, quand vous étiez Premier ministre, et des élections crédibles avec une CENI qui ne peut être modifiée qu'au sein du Parlement ? Bien. D'abord, M. Tshisekedi a parlé de deux choses. La première chose, c'est qu'il a remarqué qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux. Il me semble qu'il n'a pas fait la proposition quant à la solution nécessaire. Mais aussi, il a parlé de la révision de la Constitution, principalement en ce qui concerne, non pas les articles verrouillés, mais pour le scrutin électoral, aussi bien pour le deuxième tour de la présidentielle, mais aussi il a été signé ou plus ou moins présenté en filigrant l'idée qu'il fallait revoir le mot des scrutins pour le gouverneur des provinces. Nous ne sommes pas contre ces révisions, ces deux révisions, principalement en ce qui concerne le second tour, mais la question qui reste, c'est quel est le cadre de cette révision ? Nous, dans les réformes que nous proposons, voilà ce que nous disons. Il faut pour ce pays des réformes. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sous deux axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons au Conseil pour les réformes institutionnelles, quitte à ce que, après qu'on ait fait ces réformes dans le cadre de la classe politique, à travers un consensus de la classe politique, que ces réformes soient implémentées par les institutions établies, à savoir les parlements ou l'Assemblée et les Sénats. Voilà ce que nous disons. Donc, nous pensons que les réformes, il faut les obtenir, mais nous ne les obtiendrons qu'en faisant la pression. Deuxièmement, il faut les implémenter dans l'ordre institutionnel actuel, mais à condition que les compromis soient trouvés au sein de la classe politique, en dehors de cette institution-là, parce que cette institution-là, elle est commandée par M. Kabila, qui est un conservateur, avec ses troupes qui ont eu la majorité des fatos que vous connaissez. Donc, révision constitutionnelle, oui. Les cadres des institutions, nous voulons que ce soit initié à partir du Haut Conseil, des révisions constitutionnelles, mais implémenté dans les cadres de l'Assemblée nationale, à partir du moment, à ce moment-là, nous reconnaîtrons cette Assemblée nationale, du fait qu'ils auront reconnu notre combat qui exige les réformes. Oui, Willy Kalingaï, je vous propose. M. Ardolf Muzito, merci de nous donner cette occasion de vous poser quelques questions, mais je me permets de revenir un peu en arrière, parce que là où vous avez pris la parole, vous avez parlé des crises. Je voudrais savoir s'il y a eu une crise parce que les élections ont été proclamées de manière contradictoire à vos attentes, ou bien vous avez établi par des faits objectifs incontestables qu'il y a crise. Encore faut-il savoir que la crise, c'est la résultante d'un dysfonctionnement des structures. Aujourd'hui, la Mouka se situe en dehors des institutions, dans le sens que, quand il y a élection, il y a une majorité qui se crée et il y a une minorité qui devient l'opposition. La Mouka n'est pas dans l'opposition, selon ce que j'ai cru comprendre. Mais la Mouka se situe comment ? Dans quelle démocratie sommes-nous si un groupe de Congolais, aussi brillant qu'il soit, se situe en dehors des institutions pour faire un combat politique ? Il faut donc nous préciser un peu votre situation institutionnelle. Quelle est la position de la Mouka ? D'abord, votre question renferme ce que je considère comme étant une faute. Premièrement, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. C'est toute la question. Je crois que cette séance va tourner autour de ça. Est-ce que nous sommes une démocratie qui dysfonctionne, qui se porte mal, ou nous sommes une dictature qui se porte bien ? Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition aux réformes. Et nous savons que très probablement, ces réformes risquent de ne pas avoir lieu. Mais surtout, même si elles ont lieu, ce sera à l'image de l'oppresseur. Et si elles ont lieu, elles ne seront pas appliquées. Maintenant, vous posez la question, où nous nous trouvons institutionnellement ? Parce qu'après les élections, il y a la majorité, d'une part, d'autre part, il y a l'opposition. Nous nous disons, après les élections, il y aurait eu une majorité réelle, reflétant la vérité des unes, et une opposition réelle, reflétant aussi la vérité des unes, ceux-là qui n'auront pas eu le mandat du peuple, mais qui n'auront pas eu le mandat du peuple pour gérer, mais qui ont eu le mandat du peuple pour apporter la contradiction et enrichir les débats. Nous ne sommes malheureusement pas dans ces cas d'école. Ceux qui ont perdu, ce sont imposés, et ceux qui sont la majorité. Ceux qui ont gagné ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer. D'où la dictature. Et nous, nous refusons d'abord, un, de reconnaître que les autres ont gagné, ceux qui prétendent avoir gagné, et qui se sont installés par la force, par la ruse à la tête du pays, et que nous, nous refusons de dire que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition. d'où nous opérons à l'heure des institutions, et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple, en ce que le peuple rejette ses institutions. Le peuple dit que ses institutions ne reflètent pas sa légitimité. Voilà. Mais, dans l'entretemps, nous pensons que la réforme, plutôt la résistance populaire, peut s'organiser partout. Y compris dans les salons de l'oppresseur. Elle peut s'organiser au sein des institutions. D'ailleurs, l'expérience montre, en ce qui concerne notre pays, s'agissant des élections de 2006 et de 2011, il y a eu contestation. Mais, on est resté dans les institutions. On n'a pas boycotté les institutions. Mais, on a conduit la lutte au sein des institutions, en dehors des institutions. Ce qui a fait, d'ailleurs, que, grâce à la présence au Parlement, on a dénoncé auprès du peuple et les complots qui consistaient à changer de constitution, à réviser la constitution, ou à changer la loi électorale. Et, le peuple a pu reler les reler pour descendre à la rue, et il a bloqué la machine. Donc, notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale. Pour y apporter l'opposition républicaine, mais, notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette revendication. Comme simple le temps-là, s'explique bien. Parce qu'il s'agit du combat du peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la France. Mais, vous vous rendez bien compte que nous sommes en présence d'une contradiction principale. À partir du moment où les jeux lui-même, vous n'êtes pas d'accord sur les jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les règles des jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs à atteindre, il doit forcément y avoir, à un moment donné, un clash. Vous n'allez pas... Vous devez être logique avec vous-même. Si c'est une dictature, alors vous êtes obligés d'aller au-delà d'un seul simple combat démocratique. Et qu'est-ce que vous suggérez ? La guerre armée, vous suggérez quoi ? Vous suggérez quoi ? Entrez en rébellion ? Vous suggérez... Qu'est-ce que vous suggérez ? Parce que c'est logique quand on a pris un tel postulat. Oui. Voilà. Nous avons vendu la démocratie par les élections à notre peuple. Nous sommes allés aux élections. Et d'ailleurs, au sein de la MOKA, il y a un courant. Il y a des amis qui considèrent que, ayant accepté d'aller à la Cour suprême, à la Cour des Justices, à la Cour constitutionnelle, pour formuler notre plainte, et la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, et ayant donné raison aux cas adverses, nous devions tirer les conséquences, parce que nous étions dans la logique de l'acceptation des institutions, en nous référant à ces institutions, dont l'institution judiciaire. Cette opinion est aussi pertinente et acceptable. Mais nous disons, cette Cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place. puisque nous sommes dans les schémas républicains, même s'il entretient une illusion, nous devons jouer aussi sur le peuple, dans le peuple, pour revendiquer la vraie solution. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il y a eu une attitude ambivalente. D'une part, nous sommes au Parlement, nous voulons nous battre au Parlement, je viens de le dire, et d'autre part, nous sommes à la Bissou is-à-�ly, où est-ce qu'on garment est ? Ben, nous n'yons pas de la démocratie, mais la démocratie, on veut is-à-�ly, où est-ce que c'est ça ? Et j'ai eu l'impression que Puis nous donne l'impression qu'on garment est comme la démocratie, c'est une dictature. Contre la dictature, on n'oppose pas. Donc, la dictatrice, c'est là qu'est-à- profonde, d'a- profonde. et politique. Pour politique, il y a des gens qui sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Dictature, un dictateur, on ne négocie pas avec. Une dictature, on ne la réforme pas. On s'en débarrasse. Mais puisque tout bandit, tout t'équipement quand il y a une démocratie, par les élections, et ainsi de suite, tout le monde est là. L'élection, il y a des élections, il y a des élections, ma bé, ou dobe n'y kawe électoral. Nyo soane salami na seni, nyo soana a ka ziakou constitutionnel. O ba fabrike ba résultat. Nandengi bo ibeli yango, tout zako senga ke tous sa la ba réforme na yango. Président elu, mérite fayoulu, a sa di proposition anna. A lobi tous sa la ba réforme et sche. A lobi te ke tous sa la réforme ponanga, pou bat changan na na ebonga. A lobi ou éleka ki C'est le cas. Donc ce sont des ports de son vídeo à gauche, on est exactement bon. À chaque społec, cela s'agit d'un élément, par un an ou deux ans, il faut que nous soutient les mains et qu'il faut que nous Warszaw me fasse, empêchez, qu'on a imposé une solution. La réponse est à dire qu'il y a tous les militants de la région de la région. Tout cela a une réforme et toutes ces relais sont une réforme. Tout cela est même la réforme, tout essaie la réforme. Pou mboka wana nan denge Zali naba institusiwana, M широко où K peace mba noté. To sengi to ça la riforme, To kende eleksyon, Asika, po pe ple l'ukola ya Zali. Ata ko biso batualamuka, To Zali ba victim, Me ye moko akou yêu kubongi sa, Pou na ye moko na ba sanza todo bambude za koya, To zonga ba eleksyon, Nan denge ketoku kwa kouzwa ba institusiwana, O ye kwa za na makasi, O ye sengi li, Pou na kubongi sa mboka, Pou na kusilsa Guerre est Nandenge Bandegone Mesage Nangay Ezzali Yango Wana Makambu Ya Rwanda Parce que Petina Ba Esprit Yabato Va koulingape Mwa rezime Moke Pou na Makambu Wana Mdeko Ya Rwanda Banzali Na problem Bana Mabelete Bana Bumengote Luka Biso Tuali Luka Luka Elefanta Lingala Babenga Ani Nzu Kwa Kweya Yifu Kaka Banyamanyo Aussi longtemps que tout le monde est faible comme l'État, l'État légitime, l'État où il y a un pouvoir légitime, et qu'il a été faible comme l'État légitime, l'État de l'État légitime. Il faut un pouvoir légitime. Aussi longtemps que nous aurons des dirigeants qui ne disent plus que les dirigeants, Sous-titrage ST' 501